L'espoir, c'est une vertu. Elle a ses racines dans une analyse sur la réalité des choses. Elle trouve toujours une voie pour forcer le présent vers une future souhaitable. C'est ce que nous essayons de faire pour la Syrie. Nos jeunes nous ont imposé la révolution. Nous avons travaillé pour 20 ans des évolutions géologiques lentes, patientes, en espérant que le régime aurait voulu se sauver par le changement. C'était impossible. Mais non, la révolution nous est imposée par nos jeunes. Elle sera démocrate. Il faut sauver la démocratie de cette révolution par la solidarité citoyenne avec les démocrates du monde. Et les chrétiens, les croyants, les musulmans et les chrétiens croyants qui sont dans la révolution demandent la solidarité des croyants musulmans et chrétiens du monde citoyen international et surtout européen pour qu'ils ne ferment pas leurs yeux et qu'ils ne trouvent pas notre espérance. En Syrie, il y a des graves questions qui se sont exprimées. Une est la question de modèle politique. Une est la question évidente du rôle du sujet politique et culturel musulman dans l'équilibre avenir de la Syrie, de la Méditerranée et de la communauté internationale. Il y a une question aussi du rôle et de la possibilité de la culture religieuse de participer à façonner la vie civile. Donc il y a une question grave de rapports entre musulmans, chrétiens, juifs dans notre région. Donc vous voyez, je crois que... Et j'ajouterai un dernier point que je considère très important. La politique doit sortir du marécage de la corruption. La démocratie est difficile à acquérir, facile à perdre, facile à corrompre. Donc là, en Syrie, c'est un grand effort à faire parce que les relations de complicité entre notre régime et les mafias, même le narcotrafic international, la corruption politique profonde, les services secrets corrompus, tout ça, c'est une réalité. Et ça a affaire avec l'Europe et le nord de la Méditerranée autant que le sud et l'est. Il y a beaucoup de chrétiens non-violents protégés par l'attente nucléaire et les grandes armées de leur nation dans lesquelles ils sont. Ils ne sont pas overcritiques, ils sont un peu critiques, quoi. Mais ils vivent tranquillement, protégés par les armes, toujours prêtes à être utilisées et souvent utilisées aussi. Donc, pas trop de leçons de non-violence aux Syriens. Nous avons essayé de façon cohérente de nous sauver par la non-violence. Nos jeunes se sont fait tuer, torturer parce qu'ils ont fait le choix de la non-violence. Les non-violents ont été tués et torturés plus que les autres. Donc, il y a un moment où les jeunes sortis de l'armée, qui ont fait désertion pour ne pas tuer leurs co-citoyens, ils se sont armés en tant qu'armée libre syrienne pour protéger la révolution démocrate. Je crois aux droits d'auto-défense et aux devoirs de secours. Merci. 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 Merci.